Bonjour Marie-Andrée. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, très bien. Puis comment s'est passé votre saison estivale pour cette année? Écoute, très bien. On ressent le retour de la clientèle tranquillement COVID. On reprend le souffle de l'année 2020 qui a été difficile pour tout le monde, qui a été difficile sur notre organisation au niveau de l'utilisation, au niveau de l'achalandage. Donc, on a eu un bel été avec un intérêt marqué de la clientèle touristique, une utilisation quand même importante de nos services. Donc, on est satisfait de l'été. On a implanté aussi les navettes via rail un peu en retard de la saison estivale, vu le retour tardif du train qui a desservi, dans le fond, c'est la ligne Océan qui desserre jusqu'à Halifax. Donc, on a implanté le service pour le mois d'août puis le mois de septembre. On a décalé dans le fond ce qu'on faisait normalement plus juillet et août. Là, on était un petit peu plus tard. Donc, de là aussi, on est relativement satisfait de l'usage vu les délais serrés de la dernière minute. Puis le fait que c'est limité à un aller-retour par semaine compliquait un peu l'organisation des gens pour pouvoir utiliser adéquatement le train pour venir en Gaspésie. Donc, dans ces conditions-là, on est satisfait de l'utilisation de la clientèle du service de navettes qui reste un service aux citoyens et non un objectif de rentabilité comme transport sur le territoire. Du côté des autobus, l'électrification, ça avance-tu bien? Oui, ça avance. On travaille quand même déjà depuis longtemps sur ce dossier-là. Puis en tant qu'organisation, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on voulait aller trop vite pour ce que le marché pouvait nous permettre. Dans le sens que, même si nous, on est prêts, on travaille présentement à finaliser une étude de faisabilité sur le territoire. Donc, dans le fond, de bien comprendre concrètement comment on peut le faire. Autant les véhicules que le système de borne, on a réalisé en travaillant le projet que c'était à ce niveau-là qu'il y avait le plus de complexité. Pour nous, au départ, on le voyait un peu comme des accessoires au niveau du transport, mais on a réalisé que c'était quand même assez compliqué de pouvoir avoir un système de borne efficace pour ce qu'on veut faire avec l'électrification du réseau. Donc, présentement, on finalise une étude de faisabilité qui nous prouve que oui, on peut le faire, puis qui évalue les coûts aussi de ce projet-là, puis dans quelle mesure on peut implanter les bornes puis les véhicules. Donc, oui, on est bien avancés. Notre problématique pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de véhicule disponible sur l'offre, sur le marché qui répond à nos besoins qu'on peut présentement acheter. Il y a beaucoup de produits qui sont en start-up, en présentation ou en projet pilote, mais qui n'ont pas encore la certification pour pouvoir fonctionner sur notre réseau routier. Donc, on est en attente de ce côté-là. À partir du moment où il y aura des véhicules qui pourront répondre à nos besoins puis avoir assez d'autonomie pour pouvoir fournir notre réseau, parce que nos véhicules font énormément de kilométrages par jour, des longues distances, qui nécessitent une autonomie importante des véhicules. Donc, à partir du moment où on va avoir une offre sur le marché qui répond à nos besoins, on va pouvoir faire le changement progressivement. On a planifié vraiment notre électrification en différentes phases afin de ne pas tout faire un coup, de prioriser des secteurs où ça va être plus facile à implanter. Puis, on prévoit environ trois phases au projet pour l'électrification totale du réseau. D'accord. Là, c'est la période des fêtes qui s'en vient. Là, c'est le retour des navettes entre Nouvelle et Gaspé pour permettre aux gens d'aller prendre le train à Cableton. Le service, il commence quand au juste? Il commence le 15 décembre. On couvre jusqu'au début janvier. Dans le fond, on couvre trois fins de semaine. On a élargi un petit peu la disponibilité du service, vu le fait qu'il y avait moins de navettes encore pour la période des fêtes. Il y a une progression. Par contre, cet été, il y avait seulement un aller-retour de disponible pour la période des fêtes. Depuis peu, on est rendu à deux allers-retours possibles entre, dans le fond, entre Camelton et Montréal sur la ligne Océan. Donc, on a trois semaines de possibilités de déplacement pour la clientèle. On a tardé un peu. Pour Viareil, je pense que ça complique un peu les choses d'augmenter l'offre. Puis, ils sont un peu comme tout le monde, surchargés par tout le confinement et l'arrêt des services qu'ils ont eu pendant presque, je dirais, une grosse année. Mais là, on a tout démarré la plateforme. Les réservations en ligne sont lancées. On reçoit déjà des confirmations de réservation de la clientèle. Donc, on espère que ça va répondre aux besoins des citoyens. Puis, le fonctionnement, c'est comme les années précédentes. Il faut aller sur le site de Viareil puis réserver… Exactement. C'est très simple. On réserve un billet de train, mettons, à Gaspé-Montréal. Puis, sur votre billet que vous allez recevoir, il va être indiqué qu'il y a une correspondance à partir de Camelton qui va être faite par la régime. Donc, c'est très simple. Puis, on invite aussi les gens à vérifier l'horaire. Même si on ne planifie pas de prendre le train, le service reste disponible pour les gens de la Gaspésie. On allait dire Gaspésie-les-Îles par réflexe, mais dans le fond, c'est seulement Gaspésie. On peut prendre le service de bus Gaspé-Carlton ou Gaspé-New Richmond sans nécessairement prendre le train, migrer par le train de Camelton. Donc, c'est une offre de transport interurbain supplémentaire sur le territoire. Donc, si ça correspond aux besoins des gens, ils peuvent aller réserver sur Via Rail leur correspondance puis utiliser nos services pour se déplacer sur le territoire. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations ce matin. Ça me fait plaisir.